Ah bonjour, c'est à vous tout ça ? Ouais, ok, ok, bah écoutez, je vois que vous avez trouvé votre bonheur dans notre librairie, là, oui, vous faites le stock pour les prochaines semaines, je comprends, je comprends, ok, ouais, vous aimez bien acheter beaucoup de livres d'un coup, ok, non c'est très cool comme concept, j'aime bien l'idée, de s'acheter sa petite pile de livres à lire pour les prochaines semaines, ok, il n'y a pas de soucis, est-ce que vous avez besoin d'autres choses peut-être ? Non, c'est bon, parfait, bah je vais vous encaisser alors, ok, alors, hop, j'allume juste ma petite calculatrice, alors voyons voir qu'est-ce que vous avez pris, donc, de l'eau pour les éléphants de Sarah, très bon choix ce livre, très bon choix, je l'ai lu, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, je l'ai lu d'ailleurs sans grande conviction de mon côté, et j'ai beaucoup aimé Paul, vous en aviez entendu parler, ou c'est juste comme ça que vous le prenez ? Ouais ? Ok, ok, d'accord, très bien, bah en tout cas, très bon choix, si vous repassez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, Ok, donc alors, donc de l'eau pour les éléphants de Sarah, il est à 6,95, alors 6,95, ok, je vous les mets dans le sac juste à côté, ouais, ok, hop, voilà, le premier, très bien, ensuite, qu'est-ce que vous avez acheté ? Petit pays de Gaël Vaille, je l'ai lu ce livre-là aussi, pas facile à lire quand même, ouais, est-ce que vous saviez qu'il fait également des chansons Gaël Vaille ? Non, vous ne saviez pas ? Bah franchement, allez les écouter, c'est à la hauteur de son écriture finalement, et c'est vraiment quelqu'un qui écrit des chansons super, moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, il est un peu dans la lignée, un peu des slammers, vous voyez, slammers, rappeurs, entre les deux, et très très cool ce qu'il a pu créer, ouais. Et d'ailleurs, Petit Pays, c'est le nom d'une de ses chansons, je crois, ou d'un de ses albums, je ne sais plus, je vous laisserai regarder, d'accord. Et en tout cas, ouais, très bon choix de livre, juste pas simple à lire, vu que ça parle de guerre, etc., c'est un peu, un peu fort, voilà, à lire, on va dire ça comme ça. Bon, alors celui-ci, il coûte 7,10€, 7,10€, alors, 7,10€, ok. Et vous prévoyez un budget livre chaque mois ? Ouais, ok, 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 alors, le prochain, des fleurs pour Algernon, alors, Algernon ou Algernon, à votre avis, j'ai l'impression que les gens le prononcent différemment, moi, j'ai toujours dit Algernon, mais peut-être que ça n'a pas de sens, mais je trouve que ça sonne mieux, de Daniel Keyes. Très, très bon livre, ça aussi, je l'ai lu, c'est un peu un classique, alors pas dans le sens littéral, on va dire, mais en tout cas, c'est un livre qui a été énormément lu, je crois même qu'il est passé, enfin, ça fait partie des livres qui ont pu être lus au lycée, ce genre de choses, alors, moi, je n'ai pas eu cette chance, mais... Vraiment, il est très, très bien. Ouais, vous en avez entendu parler, sur Booktube, ouais, vous êtes beaucoup sur Booktube, ouais. Vous savez, à l'époque, il y a quelques années, je faisais des vidéos Booktube, mais j'ai un peu arrêté, parce que, je ne sais pas trop, je crois que j'avais envie de faire autre chose que de parler de livres. Mais c'est vrai que Booktube, ça incite à lire beaucoup de choses, on découvre tellement de trucs, et aujourd'hui, c'est Booktok, ouais, vous suivez aussi beaucoup sur TikTok, je comprends, c'est normal. Ok, alors, celui-ci, celui-ci, il est à 6 euros, 6 euros, tout, alors, donc, on va dire plus, 6, très bien. Alors, ensuite, La vérité sur l'affaire Harry Keper, de Joel Digger. Vraiment, vous ne faites que des très bons choix, pareil, ce livre-là, je l'ai lu, c'est le tout premier de l'auteur, si je ne me trompe pas. C'est incroyable, alors, c'est un énorme pavé, voilà, il faut s'accrocher, mais c'est incroyable. Tous les rebondissements qu'il y a eu dedans, c'était fou. Voilà, franchement, moi, j'ai adoré, même, j'ai lu quasiment tous ces autres livres par la suite, et toujours très, très bien. Mais celui-là, vraiment, ma spéciale est très gros. Je vous assure qu'on n'a pas du tout, alors, pas du tout envie de lâcher la lecture. Ouais, vous en avez beaucoup entendu parler. Il est sorti à un moment déjà, ouais, ouais. Il a sorti un livre récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu en rayon. Ouais, oui, oui, exactement, celui-là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais ça ne serait tardé, je pense. Mais vous avez bien de raison de commencer par celui-là, d'abord. C'est vraiment une masterclass. Alors, celui-là, celui-là, il est un petit peu plus cher, forcément, parce qu'il est très, très gros. Vous avez, alors, 9,20€. 9,20€, donc. Et vous lisez rapidement, globalement. Ouais. Ok, ok. Ah oui, oui, vous avez une vraie routine lecture. C'est bien, c'est bien, parce que moi, je dirais que je, malgré mon travail en librairie, parfois, je n'ai pas le temps de lire autant que je voudrais. Enfin, bon, la suite, alors. Plus petit, celui-là. L'étrange bibliothèque de Aoki Muraken. L'étrange... Bibliothèque de Aoki Muraken, auteur japonais très connu, hein. Ouais, vous avez déjà le délivre de lui. Ouais, vous avez craqué cette édition. C'est vrai qu'elle est vraiment... Très, très jolie, hein. Ils ont vraiment fait un très beau travail, hein. Avec le côté doré et tout. C'est fou ce qu'ils ont fait, hein. Très, très belle édition, je suis d'accord. Et même les pages et tout, elles sont glacées, vous avez vu ? Ouais, ouais. Franchement. Très, très beau. Oui, je l'ai lu aussi. Je l'ai bien aimé, également. Donc, ça, c'est une petite léture très sympathique. En plus, il y a des petits dessins et tout, ouais. Ouais, dans ces éditions-là, il y a des dessins, vous ne l'avez pas vu ? Je vais vous montrer un petit dessin. Hop. Vous voyez ? Il y a des illustrations qui accompagnent le récit. C'est assez rare, mais je trouve ça très très sympa. Donc, alors, celui-ci... Ah tiens, celui-ci, on n'a pas de prix. Alors, attendez, je vais regarder. Normalement, j'ai une liste, là. Ah, ok. Donc, c'est 10-18 et c'est la catégorie 7B. Ok. Il a 10 euros tout pile. Pour un peu cher, parce qu'il est tout petit, mais... C'est l'édition, vous savez. Ouais, ouais, ouais. Les jolies choses, ça coûte cher. Ok. Alors, 10. Ok. Alors, ensuite. Compte et légende d'Asie, compte d'une grand-mère vietnamienne. J'aime beaucoup cette... Comment dire ? Je ne sais pas si c'est cette... On peut dire cette collection. Mais vous savez, Piguet fait énormément de livres. Compte et légende d'une grand-mère japonaise, coréenne, indienne, etc. Ouais. J'aime beaucoup. C'est toujours hyper cool à lire. C'est aussi une manière de découvrir une partie de la culture d'un autre pays. Voilà. Donc, vraiment, je trouve ça incroyable à lire. À chaque fois, c'est de très belles découvertes. Ouais, j'en ai lu plusieurs. J'ai lu, compte d'une grand-mère vietnamienne, je l'ai lu. Je crois que j'ai lu indienne, chinoise aussi, il me semble que j'ai lu. Et je crois que j'en ai lu un autre, mais je ne sais plus lequel. Mais dans tous les cas, très très bonjour. Et puis, comme c'est un peu comme un recueil de nouvelles, finalement, ça se lit assez vide. C'est très sympa pour faire une petite pause. Ouais, entre deux grosses lectures. Ok, ok. Alors, celui-là, 750. Hop. 750. Ok. Alors, ensuite, Chiboumite, très vagneuse. Très, très bon choix également. Vraiment, on a des coups de lecture hyper similaires, c'est fou. Oh là là. Ça, j'ai beaucoup aimé. C'était un petit peu, comment dire... C'était peut-être pas le genre de lecture vers laquelle je me serais tournée en premier, mais j'ai adoré. Et surtout, je fais énormément confiance à Kale Master, qui est la maison d'édition de ce livre-là. On reconnaît très facilement leur édition. Elles ont toujours cette esthétique-là, j'ai envie de dire. Et tous les livres que j'ai lus de chez eux étaient incroyables. C'est une maison d'édition que j'aime énormément, vraiment. Je me souviens à l'époque, justement, quand je faisais des vidéos Booktube, j'avais démarché cette maison d'édition. Et ils m'avaient envoyé trois de leurs livres. C'était trop cool, j'étais hyper heureuse. Et du coup, j'avais fait des vidéos dessus. Mais attendez, je dis ça, mais je crois que justement, ce livre-là, c'est eux qui me l'avaient envoyé. Je ne me souviens plus. Mais peut-être... Enfin bref, en tout cas, c'était une super lecture. J'espère que ça vous plaira, autant que ça m'a plu. Alors celui-là, il est à 11 euros. Pareil, grosse lecture quand même. Non, ce n'est pas un tout petit livre. Alors, plus... Très bien. On a bientôt fini la pile. Alors ensuite, Un étrange pays de Muriel. Alors ça, j'ai un petit peu un sentiment étrange avec cette autrice Muriel Barbery parce que j'ai adoré ses premiers livres. Notamment, L'étrange, c'est quoi ? Non, c'est... Oh, j'ai oublié le titre. L'élégance d'un hérisson. Je crois que c'est ça. Je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Mais bref, c'est deux premiers livres qu'elle a sortis. Je les ai adorés. Le deuxième que j'ai beaucoup aimé, c'est Une Gourmandise. Et ensuite, du coup, j'ai continué à vouloir lire ses livres. Et je trouve que les livres d'après sont très différents des deux premiers. Et j'ai eu beaucoup plus de mal à accrocher, j'avoue. Donc celui-ci fait partie de ce que j'ai eu un peu de mal à accrocher. Mais je pense que c'est parce que je suis trop attachée à ce que j'ai ressenti, lu dans ses premiers livres. Et du coup, maintenant, je m'attends trop à autre chose. Voilà. C'est le premier d'elles que vous lisez. Ouais. Ok. Ben écoutez, peut-être que voilà, vous allez me dire ce que vous en pensez, d'accord ? C'est le premier que vous lisez d'elles. Et malgré tout, c'est fou parce qu'à chaque fois qu'elle sort un livre... Bon, elle en sort pas énormément, mais en tout cas, à chaque nouvelle sortie, si, ben, j'ai quand même acheté le livre et je l'ai lu parce que, je sais pas, je reste vraiment attachée à ces premières lectures que j'ai eues d'elles et que j'ai énormément aimées. Pour vous me direz ce que vous en pensez, hein ? Alors celui-là, il est un peu cher parce que c'est considéré comme un grand format. Donc il est à 22 euros. Hop, 22. Ok. Et il nous reste le tout dernier, d'accord ? Carnet noir. Carnet. Carnet. Noir. De Stephen King. Un grand classique, j'ai envie de dire. Comme auteur, je parle. Je l'ai lu, Carnet noir, je crois. Ouais, je l'ai lu. Et c'était très très bien. Ouais, j'ai lu, hein, le début du résumé pour me souvenir si je l'avais bien lu ou pas. Parce que Stephen King sort tellement de livres. Il est très très prolifique comme auteur que je m'y perds. Il en a sorti un dernier récemment qui s'appelle Oli. Peut-être que je dis des bêtises, je ne sais plus. Mais qui me fait énormément envie. J'aimerais bien le lire. Vous en avez déjà lu de cet auteur ? Ouais. Ouais, vous aimez bien. En tout cas, ça change un petit peu des autres lectures que vous avez choisies. Celle-ci est un peu plus sombre, on va dire. Eh bien, ok. Alors celui-là, il est à 22,50. Pareil, les grands formats, ça fait mal, hein. Ok, alors... 22,50. Très bien. Eh bien, ça fera 102,25 euros, s'il vous plaît. Hop, je vous laisse insérer où votre carte. Et tapez votre code. Voilà. Et j'ai déjà mis tous vos livres dans le sac, donc vous n'avez plus qu'à partir avec. Hop, ok. Vous voulez votre ticket ? Non, ça ira. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Surtout, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de toutes ces lectures. Eh bien, écoutez, on se revoit dans quelques semaines alors. Ouais, pour le petit bilan. Ça marche. Eh bien, bonne lecture. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?